Mais voyons donc, mais voyons donc, non, non, mais je dis, mais voyons donc, mais tu sais, les gens chez eux, regardent ça, ils disent, mais voyons donc, mais voyons donc, on sait qu'on est rendus. Alors, ministre Champagne, le père fondateur du segment, ben voyons donc, parce qu'on a un champion de la semaine dans le segment, ben voyons donc, le président du syndicat des cols bleus de la ville de Québec, il s'appelle Luc Boissonneau. Voyez l'appel, Luc, ça va réagir, l'appel qu'il a lancé à ses membres. On doit officiellement de relentir le travail, OK, en fonction du cas du travail du Québec, mais la façon de le faire est très simple, on parle de côté légal, puis on va faire ce qu'il nous demande de faire, c'est quoi? Écouter nos patrons, OK, « Hey, boss, qu'est-ce que je fais? » OK, je m'en vais, je vais prendre un exemple d'un simple, je m'en vais, il te donne, va ramasser le tuteur au 24-90, ben je m'en vais ramasser le tuteur au 24-90, mais s'il y a un tuteur au 24-80, tu n'as pas dit de le ramasser, ben tu ne le ramasses pas, ils te retourneront le ramasser, c'est plein de petits exemples comme ça. Et ça continue comme ça, Luc, 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 je vais t'entendre. Les petits exemples. Voyons. Ils sont tellement, c'est tellement une caricature, tu sais, ils nous rappellent Rambo, là, c'est tellement ridicule d'entendre ces choses-là, c'est hallucinant. T'asme? Ben, moi, je ne sais pas s'ils pensent que ce genre d'action, ce genre de discours fait en sorte que la population va être sensible envers les moyens de pression qu'ils sont en train d'entamer, puis qu'ils vont être sensibles envers la réalité quand on voit que l'objectif, c'est non seulement de retarder le travail, mais qui dit retarder le travail dans le monde municipal, dit que ça va coûter plus cher pour le contribuable si ça prend deux fois d'aller chercher un tuteur. Moi, je trouve ça absolument insultant pour la poche du contribuable, pour l'intelligence du contribuable et pour le contribuable tout court. Il est temps, ça ne s'appelle pas une grève du zèle, ça, dans le monde des relations de travail? C'est mettre les bâtons dans les roues pour le plaisir de mettre les bâtons dans les roues pour que le système fonctionne mal, puis c'est comme ça le syndicalisme toxique, là. Les syndicats, il en faut, là, pour se protéger des employés des abus, mais là, on n'est pas dans la protection des employés des abus, là. On est dans l'organisation express de mettre le trouble dans le système, là. Puis la négociation pour l'avoir faite, c'est comme ça que ça marche dans les syndicats. On joue sur une toute petite affaire pour que l'ensemble de l'oeuvre ne marche pas. Regarde ce que dit le gars, là. Hé, au 28-40, tu vas le ramasser là, puis si c'est au 28-20, il y a quelque chose, tu le laisses là, jusqu'à temps qu'on te le dise. Tu y retourneras. Tu y retourneras. Bien, c'est comme ça, la négociation. On joue sur un petit point, là, un petit carreau dans le tableau, là, pour faire bouger le tableau au complet. L'inverse, c'est que si on fait du trouble dans le petit carreau, bien, c'est le tableau au complet qui ne marche pas. Moi, je trouve ça indécent. Indécent, il n'y a pas d'autre mot. Yasmine, quand tu as reçu ton compte de taxes municipales, tu as remarqué l'augmentation. Bien oui. Et quand on regarde aussi, les employés municipaux sont largement plus payés. Ils sont plus payés que les employés des gouvernements provinciaux. Bien, bien sûr. Ils sont plus payés. Il y a une large différence dans les traitements salariaux des employés municipaux versus les employés, par exemple, provinciaux, les fonctionnaires de provinciaux. Et on se dit, attends, est-ce qu'on cherche sciemment à retarder, à nuire à la productivité, à l'efficacité pour qu'on paye plus, pour qu'on paye des délégués syndicaux qui font ça? Honte à eux. Et payés pour le faire, en plus. Ah bien oui, ils sont payés pour faire ça, parce que c'est nous qui payons tout ça. Chaque fois que je soulève l'affaire, personne ne semble trouver ça scandaleux. Pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, on appelle ça une libération syndicale. Exactement. Ils sont payés pour faire ça. Et dans la santé, il y en a une couple de... pas loin d'un millier. Mais je peux dire une chose, il y a des délégués syndicaux et il y a des employés qui n'acceptent pas ça, par exemple. Bien oui. Ah tiens. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve à dîner.